Bienvenue dans les troubions de l'info en partenariat avec Monde Afrique pour un numéro spécial Algérie. Bienvenue messieurs, alors Abdou Samar vous êtes directeur d'Algérie Focus, vous êtes également chroniqueur vedette à Aljazeria Weekend. Nicolas Beau, vous êtes connu des téléspectateurs des troubions de l'info, vous êtes directeur de Monde Afrique. Alors messieurs, plutôt Abdou Samar, revenir sur la censure de l'émission que vous animiez sur Aljazeria TV, l'émission s'appelait Aljazeria Weekend. Alors pourquoi avez-vous été censuré ? Effectivement, ça s'est passé le vendredi 17 avril dernier. Donc dans ma chronique, dans l'émission, je commence par l'actualité de la semaine, on a fait exactement 26 numéros, ce numéro c'était le 25e, l'avant-dernier. Et dans ce numéro-là, je commence toujours ma chronique en abordant, en racontant ce qui s'est passé pendant la semaine. Et je privilégie toujours dans mes informations les affaires de corruption, les affaires de détournement de fonds, les grandes questions d'argent public. Et je sais toujours de ramener des documents avec moi, des pièces à conviction pour essayer de sensibiliser l'option publique et lancer un appel aux autorités algériennes. Mais l'information sur l'appartement de la fille de Chela, elle était partout. Absolument, elle était partout. Elle figurait dans un livre écrit par deux journalistes français. Et face à ce livre et face à ces deux journalistes français, les autorités algériennes n'ont absolument rien fait. Mais absolument rien fait. Ni communiqué, ni plainte, ni dénonciation, ni un autre chose. Ils n'auront pas donné de visa non plus. Même pas de visa. Mais nous, par contre, parce qu'on a un passeport algérien, parce que nous sommes les simples gens algériens, le fait d'avoir en parlé, j'ai cité le nom de Elim Sillel, Bouchweb, Sherif Abbas, Amar Saïdani, et je me suis interrogé sur la provenance des fonds avec lesquels ils ont acheté ces biens immobiliers en France, sachant que la réglementation de la Banque d'Algérie dans son article 08 de la réglementation 010701 interdit aux résidents algériens de posséder des avoirs financiers ou immobiliers à l'étranger. Il faut savoir qu'en Algérie, on n'a pas le droit de sortir de l'aéroport une somme qui dépasse les 7000 euros avec un justificatif bancaire. Comment ils ont fait pour avoir cet argent ? C'est une question légitime qui s'appuie sur une base juridique et avec un livre qui est sorti. Il se trouve que juste après cette émission, on a été rappelé à l'ordre, il y a eu un communiqué où nous sommes accusés, où nous avons été accusés d'atteindre tout symbole de l'État. C'est qu'aujourd'hui en Algérie, en 2015, parce qu'un chroniqueur, parce qu'un journaliste parle de la corruption, parle même pas de la corruption, parce qu'on ne sait pas encore s'il s'agit de la corruption. Il y a des soupçons parce qu'un simple journaliste algérien se pose des questions sur les biens, sur la fortune de ses dirigeants, il est considéré comme pratiquement un terroriste, parce que cette appellation, cette accusation d'atteinte au symbole de l'État est utilisée durant les années 90. C'est un peu l'avocat de ces heureux propriétaires, parce qu'il y a 4-5 noms finalement qui ont circulé tous ces derniers mois. Nous, on avait lancé l'appartement de Saadani, qui nous fait un procès en septembre prochain, parce qu'il avait déclaré que ça n'avait pas d'appartement. Mais alors, bon, 5 noms, mais en fait, il y a des milliers et des milliers de dirigeants algériens qui ont des… on le sait. On le sait. Ils utilisent beaucoup de prête-noms. Pourquoi ça ne sort pas ? C'est vrai que c'est très difficile. Il y a les prêtes-noms, il faut aller dans les cadastres, c'est tout un maquis. Mais malgré tout, il y a plus de noms pour les sorties. Je m'explique très clairement. La presse algérienne, elle évolue dans un environnement juridique et politique qui ne lui permet pas d'investiguer. Aujourd'hui, pour faire des enquêtes, il n'y a pas de protection de choses, il n'y a pas de juge indépendant. Pour réellement faire des enquêtés, la presse algérienne, c'est très délicat. De deux, c'est une affaire qui s'est passée en France. Ce sont des avoirs, ce sont des opérations financières et immobiles, des achats et des biens mal acquis ou acquis dans des conditions douteuses. Mais ça se déroule en France. Donc, il faut être en France. Troisièmement, la technique des prête-noms, effectivement. Et la technique, comme beaucoup d'Algériens, ils utilisent leurs parents, comme beaucoup de nos dirigeants, ils s'appuient sur la diaspora. Ils utilisent leurs parents, leurs vieux cousins pour acheter. Ça rend la chose difficile. Mais effectivement, tant qu'il y a nous en Algérie, il n'y a pas cet environnement juridique. Et tant qu'il n'y a pas de volonté politique sincère en France, comme il y a eu le procès et l'affaire des biens immobiliers mal acquis, on aurait pu se poser... Contre le Congo, le Gabon, la Guinée, oui. Voilà. L'Algérie, ni le Congo, ni le Gabon, ni la Guinée. Mais s'il y avait réellement une justice indépendante de France et elle servait de la part des autorités françaises... Oui, mais il y a un grand accord entre les deux classes politiques. Parce que, bon, les Français... Il y a des fonds immense. Et qui a bénéficié d'une incroyable indulgence du fisc français. C'est-à-dire qu'après, on avait sorti l'appartement de Saladani qui avait attaqué le DRS. Et donc, on a dit, oui, oui, c'est parce qu'ils jouent le jeu du DRS et tout. Alors, on a sorti, effectivement, les tractations heureuses de Ramani avec le fisc français. Pourquoi ? Parce que Ramani, lui, c'est un homme plutôt des militaires et du DRS. Et qui a... En plus, qui possède de multiples appartements à Paris, qui s'en cachent à peine. Et donc, comme ça, on faisait une espèce d'équilibre, comme ça, entre les différents clans au pouvoir. Alors, ce qui est vrai, bon, là, ça met en cause vraiment les Français. C'est-à-dire que Ramani avait été attrapé pour des non-déclarations fiscales, etc. Et finalement, l'affaire s'est perdue dans les sables. Et le dossier et le ministère des Finances français a donné des instructions pour qu'on ferme les yeux sur les tractations de M. Ramani en France. Le code de M. Ramani est très intéressant. D'abord, il était un ancien wally d'Alger. L'ancien gouverneur d'Alger, il ne s'entendait pas du tout avec le clan de Boutefléra. D'ailleurs, Boutefléra, dès qu'il est arrivé, etc., il a tout fait pour casser ce qu'il y a initié. Il en a dit, on se souvient de cette blague, pourquoi un gouverneur d'Alger n'est pas ailleurs, tant qu'il avait cassé le travail de l'Alger. Alger, c'est un ancien du Al-Indé. Le parti créé par les services secrets algériens pour contrebalancer le FLN et noyauter... Pendant les années noires, à ce moment où BHL, Bernard Révy va à Alger... Pour défendre le régime algérien, il est au droit d'Alger. Et il fait un papier, un de ces deux papiers, à la gloire de Rahmani, qu'il a... Dans les colons du monde. Oui, oui. Dans les colons du monde. Il dit, c'est les cadras. Alors déjà, il avait déjà 50 ans à l'époque, mais enfin, c'est le mythe d'une génération qui vient de nulle part. Il avait dirigé le ministère de l'Environnement, il avait des projets avec sa Fondation des déserts du monde, des projets auxquels les Algériens n'ont absolument rien compris. Le projet de la nouvelle ville de Buinen, qui a bouffé beaucoup d'argent. Les nouvelles villes, lorsqu'il était lui ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, 4 milliards de dollars ont été accordés, on ne sait pas comment ils ont été gérés. Il présente bien, il a la charge. Il a la bonne charge, il maîtrise beaucoup les biens et les langues étrangères. C'est l'un des rares dirigeants algériens qui maîtrise autant bien l'arabe que le français. Il maîtrise beaucoup de casseroles derrière lui. Il a beaucoup de biens immobiliers en Algérie, acquis dans des conditions très douteuses, notamment un appartement à El Moradia, lorsqu'il était oublié d'Alger. Là, on se trouve qu'il a utilisé beaucoup de prétenants. Il y a même une affaire avec un ressortissant algérien en France qui veut le poursuivre en justice, qui a ouvert un blog pour révéler ses comptes en Suisse. Donc, c'est quelqu'un qui, bizarrement, ne fait l'objet d'aucune enquête en Algérie, alors qu'il n'est même pas encore ministre. C'est-à-dire que c'est un enseigneur. Il est toujours à la résidence d'État de Moriti, de Club Départ. On dit qu'il a acheté, mais on ne sait pas ce qu'il a acheté ou ce qu'il n'a pas acheté. Donc, c'est l'un des rares cas d'appelité. – Alors, à Paris, à France, sa base est à Neuilly. Et alors, il faut noter ce détail, c'est que quand Nicolas Sarkozy, avant d'être président, vend son appartement qu'il possède à Neuilly, là, sur l'île de la Jatte, à qui il le vend ? Il le vend à un Algérien. – Un homme d'affaires algérien qui est très connu. – Un algérien qui est le grand importateur de voitures de luxe à Alger. – Volkswagen. – Et où se fait la tractation ? Au crédit agricole Suez à Genève. Donc, on voit bien quand même les remuges financiers entre les uns et les autres. – Juste une remarque, aujourd'hui, il y a quand même une tendance. Depuis le début des années 2000, le régime algérien, quand même les décideurs algériens, diversifient leur placement à l'étranger. Ce n'est pas vraiment la France, aujourd'hui, qui capitalise les capitaux algériens importants, c'est surtout Dubaï, Hong Kong. À Dubaï, l'argent, moi j'ai fait une petite enquête avec les inspecteurs de la Banque d'Algérie, il y a au moins 2 milliards d'euros qui partent chaque année, qui quitte chaque année à l'Algérie pour aller à Dubaï ou à Hong Kong, et en échange, qu'est-ce qu'on importe de ces pays-là ? Des conteneurs de cailloux, carrément de cailloux. C'est pour voir les opérations frauduleuses pour faire sortir les devises. Donc, le régime algérien s'émancipe, il s'émancipe de l'entrée de Paris. Sur le plan immobilier, il y a une diversification vers l'Espagne. Vers l'Espagne, très fort. Non, même les Espagnols ont signalé des fonds très douteux à Alger, et à Alger, encore une fois, n'a rien fait. Alors, pour conclure, on va évoquer, messieurs, le scandale de l'autoroute Est-Ouest en Algérie. À Abdou ? Alors, c'est un scandale à des rebondissements. C'est une fameuse piste de théâtre. C'est très théâtral, ce qui s'est passé. On a eu au Kabbal, première fois dans l'histoire, je le dis bien, première fois dans l'histoire, un des principaux accusés, M. Mohamed Khaledi, qui est un des anciens responsables de l'Agence nationale des autoroutes, qui a joué un rôle important dans la passation des marchés, dans la réalisation de ce projet de siècle, et qui accuse publiquement, et qui dit qu'Ammar Roul, il a touché des commissions. Voilà, M. Boudjahoui, ancien ministre des Affaires étrangères, il a touché des commissions, etc. C'est un ancien des services de renseignement de la gendarmerie. Il a été annoncé à la marine. Il a donné tous les détails, avec les commissions, etc. Il a même donné le chiffre, 5 milliards de copie. Ça va un peu contre ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas une telle censure en Algérie, puisqu'il peut y avoir un procès comme ça, et il y a des comptes rendus dans la presse. Ça s'est dit dans un procès, dans un tribunal, et sous un juge devant des juges, qui n'ont pas convoqué les généraux, parce qu'il y en a l'autre accusé. Non, ça c'est de la fin. Mais pour rester juste un moment, en France aussi, les informations qui sortent, 8 fois sur 10, c'est le reflet des enquêtes judiciaires et policières, qui vont aboutir à des procès. Donc, je veux dire, malgré tout, qu'en Algérie, il y ait ces grands déballages, même si ça aboutit finalement, ça finit en queue de poisson, il n'y a que les seconds couteaux qui sont condamnés, et les ministres ne sont même pas convoqués, vous allez y revenir. Mais malgré tout, il y a ce déballage, et quand même, la presse a les moyens de s'en faire l'écho. Oui, mais pas de l'analysie suffisante, parce que ce déballage, il a eu lieu entre deux clans, parce qu'il y a deux accusés qui se contredisaient. Le premier accusé qui est accusé, le premier accusé, il balançait sur les hommes du président, sur Sellele, sur Amar Roul, Mohamed Boujiaou, et tous les anciens hommes du président. Et l'autre accusé, qui balançait sur le DLS, où il disait, non, moi le général Hassan m'a torturé, le général Mahanad Jebal m'a torturé, ils m'ont pissé dessus, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Finalement, c'était un règlement de contre entre deux clans du pouvoir algérien, et les Algériens ébahis, assistés à ces révélations fracassantes, sans que rien ne puisse faire. Merci messieurs, donc à très bientôt pour un autre numéro des Troubillons de l'Info. Sous-titrage ST' 501